Salut à tous, c'est Alix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, informations sur les Sims 4, puisque EA vient de révéler les prochains contenus ou du moins la prochaine roadmap que nous allons avoir dans les Sims 4. Avant de vous présenter ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me faire savoir que vous avez apprécié cette vidéo, à me mettre un commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos sur les Sims, mais aussi pour soutenir mon travail. La nouvelle roadmap est donc tombée et nous aurons prochainement, au mois de mai et de juin, un pack de jeux ainsi que deux kits. Alors je pense qu'il s'agira de kits, ce que d'autres appellent les Rikikits et non des kits d'objets. Alors première chose, première réaction, je suis très surpris que nous ayons une roadmap sur seulement deux mois, sachant que le mois de mai a déjà commencé, donc tout devrait s'enchaîner assez rapidement. Je pensais que nous aurions une roadmap de trois mois qui irait jusqu'au mois de juillet avec notamment un pack d'extensions. Alors cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de pack d'extensions au mois de juillet ou août, mais en tout cas pour l'instant, il n'en est pas prévu puisque nous aurons donc bien un pack de jeux. Je vous propose que nous regardions la très courte vidéo qui annonce cette roadmap et que nous revenions ensuite sur les différents éléments d'analyse ainsi que les différents indices sur les futurs contenus des Sims. Alors je vous avoue que cette petite vidéo m'intrigue beaucoup, encore plus le message qui a été mis par les Sims avec cette vidéo, à savoir le plaisir commence lorsque le soleil se couche, à leur profiter de la nuit cette saison. Alors effectivement, on commence dans cette vidéo avec une Sims 7 qui est chez elle et qui regarde la télé et ce qui me frappe, c'est qu'il y a différents éléments. Alors au début de la vidéo, on voit donc une famille, deux femmes avec deux enfants qui sont dans le jardin. On voit le côté finalement jour et presque crépuscule avec cette lumière de fin de journée. Ils semblent profiter bien de l'extérieur. Alors je ne sais pas du tout ce à quoi ça fait référence. Je vous avoue que je n'ai pas forcément d'idée là-dessus. En tout cas, il y aura peut-être un contenu en rapport aussi avec la journée et pas uniquement la nuit. Par la suite, on voit une deuxième Sims 7 avec un gros cœur. Je vous avoue que ça me fait penser un petit peu aux émissions de télé-réalité, aux émissions un petit peu de rencontres. On voit le côté finalement glamour, presque sexy. Elle a l'air d'être très apprêtée avec des bijoux, une tenue qui a l'air assez flamboyante. Alors, est-ce qu'on aura des événements particuliers, des soirées en plus dans les Sims ou bien pourquoi pas une soirée rencontre puisque le côté nuit fait aussi penser au côté un peu plus aussi festif. Et je vous avoue que l'image qui m'attire le plus, c'est celle-ci avec ici un lac et la pleine lune. Et vous l'avez entendu au départ quand j'ai mis la vidéo, on entend un loup hurler au milieu de la nuit. Donc forcément, je pense que vous avez tous pensé à ça, aux loups-garous. J'espère vivement que le prochain pack de jeux concernera les loups-garous. Je vous avoue que les indices sont quand même assez clairs, assez précis là-dessus. Après, évidemment, ce n'est qu'une spéculation, une hypothèse. Il faudra attendre d'avoir d'autres indices ou du moins d'avoir une annonce officielle. En tout cas, je pense que ça sent assez bon pour que nous ayons prochainement un contenu fantastique. Et je prie pour que nous ayons donc vraiment ce pack de jeux sur les loups-garous avec une nouvelle map. Par la suite, autre image qui m'intrigue pas mal, c'est cette rue. Alors, on voit une rue avec des déchets par terre. Je vous avoue que ça me fait penser à une rue un peu malfamée. Pourquoi pas le retour des cambrioleurs, des voleurs dans les Sims ? En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un quartier très fréquentable. On a une bouche à incendie juste ici, peut-être des sortes de boîtes aux lettres, des affiches, un système d'aération et puis tous ces déchets. Et on voit que la nuit est en train de tomber. Vous voyez qu'on a l'ombre juste ici, donc des arbres qui est en train de bouger. Donc, on a vraiment une lumière de fin de journée. Et il nous est précisé de rester éveillé dans les Sims. On pourrait avoir une double dimension avec cette roadmap. D'un côté, le côté inquiétant, surnaturel avec les loups-garous, voire les voleurs. Et d'un autre côté, le côté beaucoup plus festif, glamour, des soirées, des fêtes, pour la nuit, pour nos Sims. Et je vous avoue que les deux me donnent en tout cas très envie d'en savoir plus. Et vous voyez donc, avec un pack de jeux et de kits disponibles en mai et juin 2022. Alors, quel est votre avis sur ces futurs contenus qui vont arriver très prochainement ? Alors, je pense qu'on aura sans doute des informations la semaine prochaine ou d'ici deux semaines, puisque nous sommes quand même déjà le 3 mai. À mon avis, le pack de jeux ne sortira pas tout de suite pour laisser un petit peu l'excitation dans la communauté monter. Il est fort possible que nous ayons dans un premier temps un premier kit, suivi peut-être du pack de jeux, puis enfin d'un deuxième kit. quel est votre avis ? Quelles sont vos hypothèses ? Vos spéculations ? Êtes-vous enthousiaste, hypé par ces annonces, ces premiers indices ? Ou au contraire, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ces futures sorties ? N'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. Et je vous remercie en tout cas toutes et tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501